Nous sommes en Lisière-Ducle. Dans la nuit du 4 au 5 janvier dernier, plusieurs perquisitions sont menées dans ce quartier paisible. Dans une maison, une jeune fille de 16 ans est retrouvée, vraisemblablement revendue pour 2000 euros. Elle y était retenue depuis plusieurs semaines, contrainte à se prostituer. Les premiers éléments révèlent qu'elle aurait été recrutée en France, qu'elle se livrerait à la prostitution, que ce ne serait pas véritablement de son propre gré qu'elle s'adonnerait à ce type d'activité. La jeune femme est surveillée, ses proxénètes organisent sa prostitution sur un site internet. Au total, 7 personnes sont arrêtées, les faits sont particulièrement graves. Ils ont tous été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Ce sont des jeunes, je dirais, majeurs, qui ont déjà certains dossiers connus des autorités judiciaires. Et surtout ici, évidemment, pour des chefs d'inculpation graves, puisqu'on parle d'exploitation en vue de la prostitution de mineurs de plus de 16 ans. Et également de traite des êtres humains, tout ça en association. Donc effectivement, c'est un dossier d'une grande importance. Deux d'entre eux seraient connus comme des rappeurs bruxellois à l'origine de nombreux faits de violence, notamment à Saint-Gilles, d'où ils sont originaires. L'information n'est toutefois pas confirmée par le parquet. L'enquête sur ce réseau de prostitution se poursuit. Le dossier révélerait que d'autres jeunes filles auraient été dans le même cas. Et donc l'instruction est toujours en cours pour identifier d'autres victimes de ce réseau. La jeune femme de 16 ans a quant à elle retrouvé sa famille en France.